bismillahirrahmanirrahim bonjour chers étudiants on aborde aujourd'hui le deuxième cours urologie la fois passée on avait vu l'hypertrophie bénigne de la prostate ensuite d'enchaînement on va voir aujourd'hui les concerts de prostate bien le concert de la prostate c'est le cours de docteur haffaf toujours vous allez trouver tous les supports utilisés dans les vidéos la description pour télécharger je vous invite chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et n'oublie pas de votre part un maximum de j'aime et de partage que ces vidéos atteint le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible donc on va suivre le plan suivant l'introduction à notre intérêt de la question et c'est un concert très fréquent vous allez voir les conditions épidémiologiques avec les facteurs de risque notamment pathologie le titre le plus important avec la fameuse classification tnm suite de ça on abordera la partie clinique avec l'agnostique examen clinique et paraclinique et dernièrement le traitement comme introduction notre but aujourd'hui est un problème de santé publique et c'est le concert le plus fréquent bien l'un parmi les concerts les plus fréquents dans beaucoup de pays il pose un problème de santé publique il est à suspecter sur la clinique et la biologie et il est à confirmer par une étude en anatomopatologie donc votre intérêt de la question c'est que le concert de la prostate un problème de santé publique c'est très fréquent c'est d'abord c'est le deuxième concert chez l'homme après le concert pulmonaire il est à suspecter devant les signes cliniques biologiques qu'on va aborder dans l'enchaînement de secours et à confirmer toujours par l'anatomopathologie le titre le plus important toujours en néogénèse son pronostic il est heureusement beaucoup amélioré avec le diagnostic précoce avec les progrès des mangeries donc la paraclinique a tellement évolué que ce pronostic heureusement il est évolué mais heureusement fois il existe des cas métastatiques où on a le recours des techniques de traitement qui sont dites mini invasifs et il existe je répète nouveau traitement au stade métastatique tout ça on va aborder dans l'enchaînement de secours comme rappel anatomique donc prostate du type de glandes et génital elle pèse en l'état normal 15 grammes chez l'adulte jeune donc comme mesure anatomique elle mesure 3 cm de longueur 4 cm de largeur et une épaisseur de 2,5 hausse au delà de 20 grammes on parlera si vous vous souvenez du cours précédent du hyper trop féminine de la prostate et aujourd'hui on va on va aborder les concerts donc on a vu des précédents mon col le lieu du développement de l'hypertro féminine de la prostate c'était la zone de transition la voilà en verre et on avait dit que notre étudiant aujourd'hui le concert de la prostate prostate il se développe généralement dans la zone marginale la voilà en genre je répète le concert prostate se développe majoritairement par tous les temps en la zone périphérique voilà on avait parlé de ça dans le cours précédent mais il peut développer en soit la zone centrale ou de la zone on dit toi majoritairement et concert de la prostate c'est au niveau de la zone périphérique il est décédé la plupart un toucher rectal donc eux ont fait facilement mais parfois lorsqu'il est dans les ans centrales on les ont des transitions donc ça va être difficile à être en définitivement après un toucher ça peut toucher rectal donc si on vous pose la question le toucher rectal nous permet de dépister un concert de prostate majoritairement mais pas toujours il existe certains cas où cette ce concert cette néoplasie va être situé dans des zones profondes centrales voire de transition 25% des concerts sont développés dans la zone de transition comme hyper trop féminine et je répète l'hypertrophie binine ne considérise jamais mais elle peut être accompagnée ou ça on a vidi précédemment c'est pour cela on insiste toujours sur l'enchaînement du cours on a vidi que le lieu bien que cette hyper trop féminine peut être associé avec les lésions cancéreuses en serre de prostate le 10% qui reste c'est au niveau de la zone centrale donc j'espère que c'est clair concernant l'anatomie zonal de magnil à des ventes lorsqu'on parlera de concert c'est la zone périphérique majoritairement lorsqu'on dira hyper trop féminine c'est exclusivement la zone de transition selon magnil que rappel physiologique donc prostate c'est une grande principalement qui est exocrine elle joue un rôle dans la continence et la mixtion c'est accessoirement ce qui explique les troubles mixtionnel qu'on avait dit précédemment dans l'hypertrophie binine vous êtes les bienvenus à le consulter elle joue dans le rôle de fertilité et on avait dit il s'agit comme complication chirurgicale dans l'hypertrophie binine et éjaculation rétrograde il peut être une cause de stérilité j'espère que vous avez noté où ça on les parties précédentes en fertilité c'est le numéro favorable spermatozoïdes elle sécrète des enzymes protéolithiques au niveau de la glaire cervicale et elle joue aussi un rôle de l'éjaculation donc ça nous fait rappel à la physiologie donc 30% du volume de l'éjaculat il va être d'origine de la prostate aussi que les deux glandes vient la vésicule séminal et les testicules donc tout ça regardez-vous en tête un tiers de l'éjaculation il survient de la prostate donc un jour un rôle très important dans la fertilité c'est pour cela on préfère un traitement en servent à conservateur dans certains cas on va les aborder par suite j'espère que c'est clair pour la physiologie donc tous les concerts ou bien c'est le top des concerts dont plusieurs il est comme on a vu précédemment il est le quatrième ça c'est à obtenir il est le quatrième concert ou sexe tout âge confondu donc quatrième concert chez tous les populations ou sexe tout âge confondu mais il est le deuxième concert chez l'homme suite après le concert pulmonaire ce qui explique notre intitulé aujourd'hui c'est la fréquence c'est le deuxième concert chez l'homme c'est le quatrième concert au rang quatrième ou sexe tout âge confondu ce qui explique l'intérêt de la question aujourd'hui l'incidence est 13 sur 100 mille habitats disséminés tout le monde avec un taux de mortalité en algérie donc va augmenter avec l'âge on note 75 % des décès surviennent après l'âge de 75 ans et l'âge médian de survie c'est de 83 ans malheureusement sont maintenant aux acteurs de risque notez bien en facteur de risque aucune mesure préventive ou régime spécifique n'est recommandé mais il s'agit des facteurs de risque qui sont sont à retenir bien sûr premièrement c'est l'ethnie donc l'incidence elle est élevé chez les sujets noirs donc race noire ça va favoriser c'est lésion ou bien c'est néoplasie ce concert de prostate première fois premier facteur du risque c'est l'ethnie deuxième facteur du risque c'est l'âge et notez bien que l'incidence de concert de prostate elle augmente chaque fois que l'âge augmente donc c'est une pathologie du sujet âgé presque comme l'hypertrophie féminine de la prostate si les facteurs de risque familiaux s'il s'agit des cas similaires des antécédents de concert de prostate dans la famille ça va augmenter le taux d'attraper ou bien de développer néoplasie x 10 donc s'il s'agit je répète les antécédents familiaux l'hypertrophie prostatique ou de néoplasie ça va augmenter la chance d'attraper vient de développer un concert de prostate x 10 par rapport à un sujet qui a passé les antécédents ont été bien aussi que le concert de prostate un cancer hormonodépendant donc les hormones aussi peuvent jouer acteurs de risque presque comme l'hypertrophie biline donc l'alimentation donc c'est les oestrogènes et autres facteurs qui sont environnementaux donc l'exposition aux ultraviolets circoncision à boire virus humain papillomavirus 16 travail de nuit il semble augmenter le risque mais je répète aucune mesure préventive aucun régime spécifique est recommandé entre le concert de la prostate sans au titre le plus important de cette en cette première partie qui est l'anatomopathologie donc lorsqu'on dira à l'anatomopathologie elle a une place majeure pour le diagnostic positif de toute néoplasie de toute pathologie tissulaire donc ça va nous permet de faire ou bien de poser le diagnostic positif donc décéder des lésions frontières ou des lésions précancéreuses et même des critères de pronostics selon le score de glazen et le score de sub qu'on va l'aborder dans la plaque suivante l'anatomopathologie aussi peut nous permettre et peut nous donner des critères cytologiques des rapports nucléocytologiques architectural critères d'infiltration de grande ou la glande ou non disparition de la couche basale ou non ça va être comme facteur pronostique je répète score de glazen et ussips et parmi les critères pronostiques on le concert de prostate c'est à retenir aussi à retenir le type histologique le plus fréquent ça c'est à retenir par coeur c'est de l'adénocarcinome assinère ces fois du sarcombe c'est de l'adénocarcinome assinère qui est le histologique le plus fréquent mais il s'agit d'autre type histologique donc c'est pas seulement si on vous pose la question quel est le type histologique néoplasie statique c'est le plus fréquent qui est l'adénocarcinome assinère mais c'est pas toujours il s'agit d'autres formes comme l'adénocarcinome non assinère le carcinome épidermoïde le cancer neuroendocrinien et parfois des sarcombes et je répète toujours le type le plus fréquent c'est de l'adénocarcinome dans la forme assinère j'espère que c'est clair ou l'anatomopathologie continue maintenant par le score de glazen ou le score et le score du cip il ya une grande valeur ça c'est à retenir par coeur on en stick ce score de glazen ou ce score du cip il est basé à quoi il est basé sur le degré de différenciation donc là je demande votre attention on parlera 1 jusqu'au 5 concernant le score de ussip on passe de lui différencier vers le moins différencié faites attention score de ussip le grade lorsqu'on dira grade 1 c'est le plus différencié et bien sûr il ya le du bon pronostic et on va passer jusqu'au 5 il est de nos carcinomes non différencié qu'il ya de mauvais pronostic concernant ce corps de glazen il constitue à quoi il constitue à savoir ou bien de classifier les deux populations majeures ils sont disponibles bien qu'ils sont retrouvés dans cette prolifération maligne et les classer selon leur différenciation donc ce corps de glazen il peut varier de 2 à 6 fois c'est 7 3 population différencié à gras 3 plus opération furan c'est à 4 soit c'est l'inverse majoritairement une population grade 4 avec population 4 3 voire 8 jusqu'aux 9 à 10 pour abréger ou bien donner l'abréviation du score de glazen c'est le score du sub qui va résumer tout ça si on a un score de glazen situé entre 2 et 6 c'est équivalent à 1 et sup grade 1 c'est plus simple on dira là qu'on a un cancer bien différencié avec un bon pronostic lorsque les cellules majoritaires ont différencié à gras 3 on parlera du site raté donc ça diffère trois plus quatre veut dire majorité des cellules sont en grade 3 on reprend toujours les deux majeures populations et on va calculer leur degré de différenciation donc là on dira un score et sup 2 ça c'est 3 ça c'est 4 s'il s'agit de glazen 8 et dernièrement si le score de glazen fait 10 nous sommes devant un grade et sup 5 il est un concert non différencié c'est le moins différencié on passera du plus différencié vers le moins différencié ça c'est du mauvais pronostic lorsqu'on dira et sup 5 c'est un sinon non différencié et c'est du mauvais pronostic malheureusement j'espère que c'est clair pour le score de glazen et sup et je répète un facteur pronostic c'est à retenir c'est parmi la conduite à tenir devant certaine prostate les titres avant de conclure cette partie c'est la fameuse classification de tn donc ça nous fait rappel à la base d'anatomopathologie donc et c'est pour l'infiltration n c'est pour les ganglions régionaux qui sont envoyés par la tumeur m c'est pour métastases ce qui à retenir de cette classification tn c'est que on parlera de t1 ce que la tumeur elle est sur un coup de résection endoscopique ou sur la biopsie à la suite d'une élevation de psa c'est un moindre graphe t1 humeur sur faux ou bien tu meurs avec élevation de psa on dira et 2 si la tumeur est limitée à la prostate et là il existe plusieurs sous grats on dit que la tumeur et des grades t2 alpha si elle envoie ça c'est à retenir c'est fréquemment posé comme question donc et 1 à c'est une tumeur qui envoie la moitié seulement la moitié de la lobe on parlera de tumeur t2 b si cancer ou bien la prolifération maligne a envoyé plus une moitié d'une ou bien d'un lobe et on dira et 2 c qui est le plus étendu si la tumeur l'a envoyé les deux lobes et toujours ce sont des humeurs limitées on répète ainsi une tumeur superficielle retrouvée par résection ou biopsie sur élevation du psa comme pistache donc c'est un moindre invasif on dira t2 c'est plus invasif que t1 mais elle est limitée à la prostate n'a pas dépassé la part et 2 ans humeur qui envoie moins de la moitié de l'aube bien moins des 2000 ans et 2b humeur qui ont envoyé plus la moitié des lobes et et 2 c'est si la tumeur ont envoyé les deux lobes ce que la tumeur a fait une extension a eu fait une extension extra au statique là nous sommes dans le t3 on parlera de grade et 3 aussi on vous pose la question une tumeur gradé grade et 3 correspond à quoi il correspond à une tumeur il a envoyé la graisse ou graisse périprostatique ou la visicule séminal donc tu es insuperficiel et 2 c'est toujours limité à la prostate et 3 c'est une tumeur avec une extension extra prostatique là on parlera de la graisse ou de la visicule séminal et 4 le dernier stade qui est le plus grave c'est des tumeurs avec extension sphincter externe vers le rectum voire même le muscle élevateur de l'anis voire de la roi ou bien les tiguments qui est la plus infiltrante concernant les ganglions 1 3 0 aucun ganglion y atteint soit 1 il existe des ont un envahissement des glions bien il s'agit des adénopathies locales et pour les métastases zéro de métastases et malheureusement un concert métastasie qui est très avancé donc ici sur cette plaque là elle est à retenir par coeur ok c'est un c'est toujours superficiel et deux avec là c'est trois sous bien sous classe et 2a et 2b et 2c 3 c'est une tumeur il reste toujours elle est extra statique mais elle est sous sous jacente donc c'est la graisse et riprostatique ou la visicule séminal c'est en proximité et 4 donc une tumeur qui est envoyé qui a envoyé des structures lointaines on parlera soit du sphincter externe soit du rectum l'élevateur de l'anis voire même la roi la classification tnm et le ou bien le score de glézaine et ici sont à retenir donc ça c'est tout pour cette première partie on va continuer ce cours et prochainement vous remercie pour votre attention chers amis j'espère que les vidéos sont bénéfiques vous rencontrerez très prochainement merci pour votre attention et bon courage merci